Les maladies respiratoires chroniques touchent une personne sur cinq dans les pays industrialisés, on l'a dit. Évidemment, bien sûr, les coûts liés à ces maladies vont en augmentant. Au cours des prochains jours, il y a des experts de la France et du Québec qui se réunissent chez nous pour discuter de santé respiratoire. Ils vont également profiter pour faire une mise à jour de leurs connaissances et échanger aussi sur leurs diverses approches thérapeutiques et éducatives aussi. Pour en savoir davantage, nous avons avec nous au studio le Dr Louis-Philippe Boulay qui est co-président de l'événement. Le Dr Boulay est professeur titulaire de médecine à l'Université Laval, également pneumologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de l'hôpital Laval. Rebonjour, Dr Boulay. Quelles sont ces fameuses maladies respiratoires dont on parle de plus en plus maintenant? Écoutez, c'est certain qu'il y a certaines maladies qui font souvent l'objet de reportages comme la fameuse grippe aviale influenza, la recherche sur les cellules souches, par exemple, la fibrose kystique. Il y a plusieurs maladies qui prennent beaucoup les médias, mais finalement, on se rend compte que la grande majorité des gens qui souffrent de problèmes respiratoires souffrent d'asthme, de bronchite chronique, d'apnée du sommeil. Donc, ce sont des maladies extrêmement fréquentes. Fréquentes, répandues maintenant, est-ce qu'elles le sont plus qu'auparavant? Oui, en fait, les maladies respiratoires sont parmi les maladies qui augmentent le plus actuellement, malheureusement, contrairement à bien d'autres maladies comme les maladies cardiaques qui ne cessent de diminuer. On attribue, bien sûr, cette chose-là à l'environnement, le poumon étant l'organe de l'environnement, à la pollution, au changement climatique, malheureusement, à la cigarette qui persiste encore beaucoup trop et qui cause énormément de problèmes, et aussi à une meilleure reconnaissance des maladies. Autrefois, souvent, on ne reconnaissait pas différents types de maladies, comme par exemple l'apnée du sommeil n'est connue que depuis quelques années, alors que les gens en souffrent depuis toujours. Alors, je pense que c'est intéressant d'associer justement les connaissances et l'expertise québécoise et française pour voir comment on peut s'attaquer à ces maladies. Oui. Est-ce que le vieillissement de la population aussi fait en sorte que ces maladies-là vont apparaître davantage parce qu'elles ont plus de temps pour apparaître, justement? Vous touchez un point très important. Effectivement, le vieillissement de la population s'accompagne de son lourd fardeau de maladies et les maladies respiratoires également sont très fréquentes, effectivement, je l'ai pensé. On sait aussi que les problèmes d'allergie sont plus répandus que jamais. Il y a une explosion du phénomène d'allergie maintenant. Est-ce qu'on peut lier directement l'augmentation aussi en bonne partie des maladies respiratoires avec le fait allergique? Certaines maladies respiratoires, bien sûr, comme l'asthme ou l'arinite, sont des maladies dont la grande majorité des gens ont une composante allergique. Donc, il y a bien sûr qu'avec, entre autres, le réchauffement de la planète et les modifications des types d'allergènes et des quantités d'allergènes qu'il y a dans l'air, ça influence, on pense du moins. Actuellement, autrefois, c'était presque... Bon, il y avait quand même des gens allergiques, mais maintenant, plus de la moitié de la population est allergique. Alors, si on fait des tests cutanés, il y a plus de 50 % de nos sujets qui ont des réactions positives. Alors, on pense que ça ne cesse d'augmenter avec les années. Entendre tout ça, on a l'impression qu'il faut prendre notre mal en patience et s'habituer au fait qu'un tôt ou tard, un de ces jours, si ce n'est pas nous-mêmes, quelqu'un dans notre famille va se retrouver avec ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? En fait, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est très fréquent et ça augmente. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de moyens de bien les contrôler et d'empêcher, justement, que ça affecte la vie des gens. Et c'est le problème parce qu'il y a malheureusement beaucoup trop de gens qui ont de maladies respiratoires et qui en souffrent énormément, alors que ça ne devrait pas causer de problème s'il y avait le bon traitement, s'ils comprenaient comment utiliser les traitements, s'il y avait une composante éducative. Donc, c'est ça là-dessus qu'on se penche. Si je peux me permettre, une des fiertés qu'on a pour le Symposium Québec-France, c'est que pour la première fois au Québec, nous associons tous les réseaux d'éducation en santé respiratoire, de recherche fondamentale, clinique, des soins, tout le monde ensemble pour se donner la main, pour essayer de voir comment on peut améliorer la situation. Et comment, en fait, on peut faire en sorte que les gens soient mieux informés et plus rapidement, parce qu'une maladie respiratoire prise tôt ne risquera pas de dégénérer, finalement. Absolument. Il y a énormément de prévention possible pour les maladies respiratoires. Oui. Là, on parle toujours de ces maladies qui sont en lien aussi beaucoup avec l'environnement. Et dans l'environnement, peuvent se glisser parfois des virus qui vont faire des ravages. Et ça, il faut pratiquement être devin, parce qu'il faut voir à l'avance quel genre de virus peut apparaître, comme par exemple le virus du SRAS qui est apparu il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Écoutez, encore, c'est dans une situation semblable, c'est qu'il faut être prêt. C'est que les gens doivent être aux aguets, doivent connaître un peu les signes et symptômes. Et bien sûr, comme les campagnes de vaccination contre l'influenza sont très importantes, parce qu'au moins, si on n'a pas ce type d'influenza-là, déjà, ça diminue, premièrement, les gens qui en souffrent le plus. Ceux qui ont déjà une maladie respiratoire sont ceux qui, vraiment, en ont des conséquences énormes. Donc, au moins, on peut prévenir une grande partie des problèmes associés à ça. Et si jamais il se développait, c'est encore très hypothétique, dans le futur, un virus plus agressif, justement, comme on parle toujours du fameux virus avian, on ne sait pas s'il viendra un jour ou s'il ne viendra pas. Mais si jamais il vient, bien, au moins, on est déjà prêt à le recevoir et empêcher que ça se diffuse. Ce qui me frappe aussi tout à l'heure avec cette statistique, c'est qu'on parlait de pays industrialisés. Ça aussi, il faut questionner tout ça. Bon, ces chiffres mesurent, peut-être que c'est plus facile de le mesurer dans ce type de pays, mais quand même, peut-être que notre façon de vivre aussi plus aseptisée, et en même temps qu'il nous met en contact avec plus d'agents polluants, cette espèce de soupe-là particulière nous rend peut-être plus vulnérables à ce genre de... Vous avez tout à fait raison. Je pense quand même qu'il y a des problèmes de base. On regarde, bien sûr, la fameuse cigarette, certains polluants domestiques, certaines, bon, les maisons qui sont de plus en plus isolées, mal ventilées. Il y a des choses vraiment de base sur lesquelles on pourrait jouer facilement. Mais bien sûr, il y a aussi les changements climatiques sur lesquelles on peut peu de choses actuellement. Bien sûr, c'est à grande échelle, finalement. Et il y a d'autres maladies, comme justement les pandémies, sur lesquelles on a peu d'action. Mais encore là, on peut prévenir, couper à la source vraiment les problèmes, bien souvent. Et je pense que ce qu'il faut retenir, justement, c'est l'éducation. Absolument. Donc, mieux informer la population, ou aussi que la population fasse l'effort elle-même de mieux s'informer. Et surtout, ceux qui ont des problèmes de maladie chronique, s'il vous plaît, informez-vous. Vous devez devenir le spécialiste de votre maladie. À ce moment-là, ça évite tellement de problèmes. C'est bien dit, ça. Dr Louis-Philippe Boulay, qui est coprésident de l'événement de ce Ceposium entre la France et le Québec sur les maladies, en fait, la santé respiratoire. Ça se déroule à Québec. Ça débute ce soir. Je vous remercie de votre visite en studio, M. Poulay.